Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure de la revue de presse sur Cotin TV et Afri Stratégie et merci de choisir de nous suivre. Au Bénin, en prélude à l'installation, les 109 nouveaux députés reçoivent les attributs de fonction, informent le quotidien public, la nation. Les députés de la 9e législature, élus à l'issue de la législative de 8 janvier dernier, défilent depuis ce lundi 6 février au palais des gouverneurs à Porte-Nouveau pour recevoir les attributs de parlementaires et remplir les formalités administratives précises le journal. Ces attributs sont composés de l'échappe, de l'insigne du guide du député et bien d'autres éléments non moins importants, soulignent l'événement précis. La 9e législature prendra ses marques dans quelques heures à l'Assemblée nationale juge le matinale. Le dimanche 12 février prochain, conformément au code électoral, en vigueur au Bénin, les 109 députés seront investis pour les trois prochaines années. Les deux temps forts de cette journée sont notamment l'allocution d'ouverture du douan d'âge et l'élection des nouveaux membres du bureau de la 9e législature détaillent ce quotidien. La fraternité à propos de la 9e législature trame simplement sur les marges de manœuvre des députés de l'opposition. Avec 28 députés, l'opposition animera bel et bien la législature qui démarre le dimanche 12 février, bien qu'il y a en face une mouvance parlementaire majoritaire, tant pas fraternité. Toutefois, mentionne le quotidien de Cotonou, il faut s'inspirer du passé pour mieux servir le peuple. De l'esplanade de l'hémicycle de Porte-Nouveau-Bénin, on va au pays des hommes, intègre coopération, rencontre tripartite des ministres des Affaires étrangères, Burkina, Mali, Guinée, rapporte Burkina.24. Les ministres des Affaires étrangères du Mali, de la Guinée et du Burkina Faso ont tenu une rencontre ce jeudi 9 février à Ouagadougou, explique Radio France Internationale. La rencontre s'est soldée par une déclaration par laquelle les trois pays en transition décident de mutualiser leurs efforts. Les chefs de la diplomatie des trois pays demandent aux organisations sous-régionales et régionales de revoir leurs copies suite aux sanctions. Les sujets comme la réussite des processus de transition pour un retour à l'ordre constitutionnel, la promotion de la bonne gouvernance et la mutualisation des moyens pour relever les défis sécuritaires, économiques et humanitaires ont fait l'objet d'échanges. Le Burkina, le Mali et la Guinée demandent à réintégrer la CDAO et l'Union africaine relèvent le monde afrique. Les trois pays dirigés par des jeunes militaires issus de coups d'État ont été suspendus de ces instances pour ne pas avoir respecté leurs engagements de tenir rapidement des élections. À la une également, en Afrique, les jalons de paix dans la sphère politique ivoirienne. Ouattara Bédier et Gbagbo, en faisant de paix, en présence de Mikkel Makissal Umaro Akufouia, lance connexion ivoirienne, un site d'information abidjanais. Abidjanais, Ayamsoukro, Ouattara, Bédier et Gbagbo se posent en nom de paix sous-pige en Afrique. Ce 8 février, le président et ses deux prédécesseurs étaient réunis dans la capitale administrative ivoirienne pour la remise du prix. Félix Oufoui-Bouaï, UNESCO pour la recherche de la paix à l'Est. Chancelier allemande Angela Merkel. Une cérémonie symbolique en présence de nombreux chefs d'État du continent. Et côté ivoirien, toutes les sensibilités politiques étaient représentées. Opposition comme parti au pouvoir, note RFI. On a notamment relevé la présence des anciens présidents Henri Konabédier, protecteurs du prix, et Laurent Gbagbo, invités à l'initiative d'Alassane Ouattara. Également dans la salle, leur dernière rencontre officielle remonte à juillet 2022. Un signe d'ouverture que les organisateurs mettent volontiers en avant à quelques mois des séances électorales très disputées. Pour sortir des années de crise, les Ivoiriens doivent adopter de nouvelles attitudes qui permettent de promouvoir des valeurs de culture et de la paix, indique Jean-Noël Lecou, le secrétaire général de la fondation Félix Oufoui-Bouaï. La cérémonie de remise du prix Félix Oufoui-Bouaï, UNESCO pour la recherche de la paix, est un prix institué par l'UNESCO en 1989 et destiné à honorer les personnes vivantes, et institutions ou organismes privés ou publics en activité et à contribuer de façon significative à la promotion et à la recherche de la paix, rappelle le journal Bukinabé Le Pays. En remettant ce prix, nous nous inscrivons dans les pas, dans l'héritage, dans la pensée du président Félix Oufoui-Bouaï. Nous nous inscrivons aussi dans sa conception de la paix et du dialogue, à laisser entendre la directrice générale Audrey Azoulaye de la fondation Encroix aujourd'hui au Faso. En bref, en Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa s'est adressé jeudi 9 février au parlementaire OCAP à l'occasion de son discours annuel sur l'état de la nation. A cette occasion, le président sud-africain a déclaré l'état de catastrophe nationale face à la crise énergétique qui secoue le pays, fait savoir RFI. Depuis des mois, 60 millions de Sud-Africains sont obligés de cuisiner, laver leur linge et recharger leur téléphone à certaines heures de la journée seulement. Le pays manque d'électricité et la rationne en imposant des coupures programmées. Ces délestages dus jusqu'à près de 12 heures, certains jours. L'état de catastrophe permet principalement de débloquer des fonds exceptionnels pour arriver à bout de ce problème national, explique Africa News. On finit par le Sénégal qui est de nouveau sur le toit de l'Afrique sur le plan footballistique. En finale du championnat d'Afrique des Nations, les Léons de la Teringa ont pris le dessus sur l'Algérie. A l'issue de la séance de tir au but, renseigne le point Afrique-Chan 2022, le Sénégal sacré en Algérie, titre Africa Foot. Après la Coupe d'Afrique des Nations, Cannes remportée devant l'Egypte en 2022, il y a exactement un an, le Sénégal s'adjuge le championnat d'Afrique des Nations, chan, réservé aux joueurs évoluant dans leur championnat national. Si on compte la qualification à la Coupe du Monde, où les Léons de la Teringa ont réussi à se hisser en huitième de finale, on peut dire que le football sénégalais est véritablement sous le toit de l'Afrique. Ainsi s'achève notre tour d'horizon des canards africains cette semaine. A la présentation, Jérôme Wenceslas-Latskako avec Guillaume Fou à la réalisation depuis le studio Comme la Benapouillon de Cotonou. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !